Bonsoir, bienvenue. Alors, vous ne connaissez pas, c'est normal. Nous venons d'ouvrir. Alors, oui, bien sûr. Comme vous le voyez, nous sommes ouverts qu'un jour par an. On est une petite boutique éphémère. Éphémère de Noël. Et comme vous pouvez le voir, on a quelques articles à vendre. Nous faisons travailler principalement des artisans du coin. Oui, tout à fait. Alors, après, je ne vous montre pas tout l'espace du fond du magasin qui est réservé à la nourriture. Oui, vous avez vu ? Ah, je crois que dans votre panier, il y a quelques saucissons. Vous avez bien raison. De toute façon, je connais très bien le producteur. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Non ? Alors, aujourd'hui, je vais me permettre de vous exposer un petit peu ce qu'il y a devant, sans qu'il y a des couteaux que vous avez déjà fait. Et j'avais aussi envie de vous partager le travail d'un chantourneur. Alors, c'est quoi le travail d'un chantourneur ? C'est quelqu'un qui crée des choses sur le bois. Comme par exemple, ce petit anneau fait avec de la bougie. Tout simplement. Plutôt un motif bougie, excusez-moi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli. C'est très brut en matière. Mais franchement, c'est top. Alors, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre sur une porte ou alors en faire un dessous de plat aussi. Nous, personnellement, on les vend pour mettre sur une porte ou une porte d'entrée ou alors sur une petite poignée de porte à l'intérieur d'une maison. C'est plutôt joli. C'est original aussi à faire comme cadeau. C'est... Oui, franchement, c'est joli. Moi, personnellement, j'en ai acheté deux. Alors, cet artisan-là, on le trouve sur le marché de Noël à Colmar. Plus précisément, oui. Voilà. Il s'est de tous les potes à biches, vous, des peuls, des jouets pour enfants. Vraiment, plein, plein de trucs. Après, bien évidemment, on a aussi, en chantournage, des choses comme ceci pour mettre sur un sapeur d'entrée. On a des petits animaux. Des petits animaux. Vous s'en avez ? Non, mais après, ça, franchement, ça ne vaut pas très cher. C'est fait en série. Alors, nous, on les achète et puis après, on les repèche. Tout simplement, tout simplement. Avec toujours cet aspect ancien, antique, typique aussi. La courte de l'art, vous voyez. Ce sont des sons très appréciables aussi, en relaxation. Allez, ça. Ne vous endormez pas, quand même, restez jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai... Ça, ça paraît, alors, quelque chose de très créatif. Mais à faire avec les enfants. Ou alors, vous, chez vous, un dimanche, qui neige, on a des petites boules à personnaliser. Ça, c'est simple. Après, vous allez voir dans le rayon à côté, il y a tout ce qui est miniature pour pouvoir insérer tout ce qu'il faut dedans. Comme, euh, de la fausse neige, des petits bonhommes, voilà, plein de petits, euh, comment on appelle ça, des petits personnages, des petites miniatures. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Les boucles de noël vous intéressent ? Ouais, écoutez, je mets ça sur le côté du comptoir et vous verrez à la fin après. Est-ce que vous êtes... Voilà, après, évidemment, on a tout ce qui est, euh, petits gadgets, vraiment délicos, prêts, prêts à être mis sur un sympa, enfin, plein, plein de petites choses, euh, bien sympa. Alors, ça, en général, avant, ça ne rappelait plus les bonbons, euh, je ne sais pas si ça doit être les sucres d'orge. Non, je ne sais plus du tout, en fait. Là, les petites croix, comme ça, euh, les petites, euh, les bonbons en sucre, ça va être plein que j'aime, mais on aime tout ça, de toute façon, noël, c'est, euh, la période du, euh, du bien manger, quoi. Non, normalement, ça ne devrait pas être que noël, mais, voilà, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Et après, en parlant du bien manger, on a plein de trucs, plein, plein, plein de choses. Euh, on a aussi les fameux papillons, avec des paillettes, des paillettes à mettre, alors, ça, par contre, avec une petite épingle, on peut mettre ça quelque part, comme ça, sur un vêtement, ce sympa aussi. C'est une façon de, euh, voilà, de dériver un petit peu les articles qu'on peut acheter. Oh là là, et en plus, toutes les paillettes se battent sur le comptoir. C'est dégueu. Voilà, ça. Et en plus, je ne sais pas si vous vous voyez, mais il commence à pleuvoir dehors. Enfin, nous, du moins, oui. Même, voilà. Voilà. Oui, alors, vos yeux se ferment, restez quand même un peu jusqu'à la fin, de pouvoir faire vos joies, d'accord ? Après, on vend principalement. Alors, sachez que c'est un peu caritatif, hein, tout. Les ventes seront dédiées, après, pour des œuvres. Ce n'est pas pour nous. Et après, j'ai principalement des, euh, des grandes guirlandes, comme ça, dorées, plastiques. Qui font presque un mètre. Normalement, ça fait un mètre. Voilà. Hop. C'est, euh... Sans matière de trigger, tu sais, correct ? Alors, ça, ça va mettre autour d'un sapin, ou alors, autour d'un poignet. Voilà, il y a plusieurs façons de faire dériver les choses. Hop. Voilà. Et puis, voilà, prendre un petit peu toutes les couleurs, ou alors, danser un vase avec des boules. Ça peut être, d'ailleurs, très joli. Très, très, très joli. Et, euh, voilà, ce soir, il va falloir que je fasse un ménage, tu donc. Et, euh, en matière, hop, de plaisir, évidemment, on ne peut pas résister face aux bonbons, voilà, aux gâteaux, au chocolat de Noël. Qui sont ni plus ni moins que les fameuses papillotes. Les fameuses papillotes. 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 Vous aimez ? Oui, voilà. Alors, qu'on fait en général, on met ça parcimonie, un peu sur la table. Même à l'apéro, il y en a qui en mange. C'est dingue, quand même. Ça vous plaît ? Ah, vous savez que ça m'en mange ? Oui, on a la chance. Combien ça vaut lui ? Deux. Ah, ouais, non, c'est cadeau. C'est raisonnable. On est foutus. De toute façon, on est cher, les papillotes sont toujours très chers. Vous savez, non ? Et après, en matière de cadeau, on a des choses bien précises, là, comme, par exemple, des chocolats avec des tasses. Comme cela. Voilà, tout simplement. Vous avez vu la tasse ? Oui, Christmas. On peut mettre le nom, ça a personnalisé. Voilà, franchement, un tout petit cadeau pas cher pour ceux qui n'ont pas forcément des gros budgets, des moyens. Ça, c'est largement faisable. Voilà. Vous allez quand même faire votre choix parmi toutes ces petites choses à acheter. Donc, les deux, comme ça, et là, les boules, ok. Écoutez, deux fois, 4 euros, 8 euros. Et les boules, c'est à 1 euro. Après, vous savez, tous, il faut ça un peu plus cher pour les personnaliser. Voilà. On les quitte. Ah, bah, c'est parfait. Et en plus, vous savez, le compte. Génial. Bah, écoutez, voilà, ça, 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 il y a vos deux. C'est pas assez tout ça. On a de la belle égo, là. Moi, ça n'en fait rien, c'est vrai. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce aux employés. Surtout, n'hésitez pas à s'il vous plaît. Merci. Voilà. Au revoir.